Très heureux de vous accueillir ici à Roulande dans notre petite commune rurale. Opération séduction pour le gouvernement. En Franche-Comté, Jean-Baptiste Lemoyne s'est prêté au jeu. Début de la visite au centre d'exportation de Montbéliarde, avec pour mission rassurer les professionnels, notamment sur la question des marchés iraniens. Avec les éleveurs associés aux coopératives, j'ai reçu un email du Trésor américain le soir même de l'annonce de Trump par rapport à l'Iran sur les sanctions, etc. Et en fait, on a besoin d'être protégés, si vous voulez. Cette décision américaine, si elle se traduit par des sanctions contre les entreprises européennes, ça signifie une forme d'agression commerciale et qu'on ne saurait tolérer. On ne fait pas ça à un allié. Du côté des acteurs de la filière, le message est tout aussi clair. Les pouvoirs publics doivent intervenir pour ouvrir de nouveaux contrats à l'international. Aujourd'hui, c'est dur le grand export parce qu'il y a des problèmes logistiques, il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes culturels et là, effectivement, il y a aussi des problèmes politiques. Donc c'est très intéressant que nos politiques viennent nous voir et finalement, en nous disant comment on peut vous aider. Autre lieu, autre thématique, cette fois, la francophonie au centre de linguistique appliqué. Principal objectif de la journée, faire de la pédagogie, comprenez, défendre les réformes entreprises et avenir. Il faut toujours expliquer parce que pour faire adhérer à des changements qui parfois sont profonds en matière de fiscalité, en matière d'allègement de charges, de droits du travail, etc., il faut bien expliquer où on veut aller et puis que nous puissions partager cette ambition. Étonnante par le nombre de ministres et secrétaires d'Etat déployés aux quatre coins de la France, cette action communication l'est aussi par son caractère inédit. est le plus grand centre. C'est parti.